Eh bien, bienvenue pour ce 16e live évolutionnaire qui a lieu actuellement chaque lundi de 19h à 20h. Ça peut toujours changer, mais ça vous le savez. Pendant 20-25 minutes, je vous expose un sujet et puis après, on en discute ensemble. Alors, dans cette série des Go Hack Yourself, je propose aujourd'hui qu'on parle de hacker la conversation. Hacker la conversation, je répète déjà ce que j'entends par hacker. Je l'entends par le terme bidouiller au sens d'anglais ou bricoler. Ça veut dire comment on transforme quelque chose, un entre-avantage, quelque chose qui existe. Par exemple, un moteur, un logiciel, un ordinateur, une machine à laver, peu importe. Et bien sûr, la conversation, en partant de ce qu'on a, comment on va, en bidouillant, pouvoir gagner quelque chose, un avantage. Et bien entendu, ici, les avantages dont je vous parle, depuis le début, il s'agit d'avantages évolutionnaires. Ça veut dire que si je change quelques codes dans la conversation, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, ou quelques codes dans l'argent, ou quelques codes dans l'alimentation, etc. Eh bien, je vais gagner, je vais évoluer. Évoluer, pour moi, ça veut dire notamment gagner en compassion, ça veut dire gagner en créativité, en bien-être, en joie, en relation avec les uns les autres, etc. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Évoluer, évidemment, il faut aussi s'entendre sur les définitions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la conversation, parce que pour celles et ceux qui me connaissaient bien, vous savez que ça constitue un sujet sur lequel j'ai choisi de m'investir, de me hacker moi-même depuis longtemps, et notamment de pratiquer une respiration avant de parler. Une respiration avant de parler, dans les conversations, j'entends quand ça devient une conversation, pas pour se dire bonjour, au revoir, ou passe-moi le sel, évidemment. Mais en tout cas, pour vraiment, dès que je sens qu'une conversation s'engage, peu importe le sujet, autant que possible, j'essaye donc de me mettre, de faire une longue ou une vraie respiration avant de parler. Ce que j'entends par respiration, je ne veux pas dire ça, là. Mais vraiment d'aller chercher une respiration profonde au fond de moi pour y trouver plein de bénéfices. Alors, ces bénéfices, que je vous en fasse déjà un petit peu part, quels bénéfices tu peux voir à ce genre de choses ? J'imagine, enfin, à chaque fois que je pose la question, et on va en parler après, j'imagine que vous savez déjà très bien quels bénéfices, si on faisait un petit brainstorm ensemble, vous me diriez certainement la liste complète des bénéfices. Je vais les dire avec mes mots, en tout cas. Déjà, dans le fait de respirer profondément, ça met sur off le pilote automatique. Le mental, la fonction mentale, et en particulier celle du langage, fonctionne extrêmement vite, et on a l'habitude de répondre à partir de ce qu'on connaît, ou à partir de nos espaces cognitifs de sécurité. Donc, voilà, ça va très très vite. Le fait d'installer une respiration avant de répondre, ou d'engager une conversation, une respiration systématique, fait que je vais mettre sur off le pilote automatique, et là, plein de choses vont se passer. Il se passe quoi ? Eh bien déjà, le simple fait de me relier à moi-même, de me mettre dans le ici et maintenant, puisque cette respiration va en même temps représenter, pas forcément toujours, mais souvent, une méditation. Une méditation dans laquelle, même si une réponse mentale me vient très rapidement, même si une réponse d'évidence me vient très rapidement, et ça arrive souvent, bien entendu, eh bien, je la mets de côté, je la pose sur l'étagère, et je vais me laisser aller dans plein d'espaces différents. Déjà explorer mes émotions, me connecter à mes émotions. Je me sens comment ? Je me sens bien, je me sens énervé, je me sens en colère, je me sens extatique, je me sens frustré, je me sens en questionnement. Comment je me sens ? Et puisque je vais dans mes émotions, je vais aussi forcément me connecter au vôtre, puisque nos émotions fonctionnent de toute façon, de manière empathique. Donc, je vais aussi, par la même occasion, me connecter, me relier aux émotions de mon, ma ou mes interlocuteurs ou interlocutrices. Forcément, ça fonctionne de pair. Ça veut dire, l'empathie personnelle déclenche forcément aussi une empathie avec les autres. Ça fonctionne toujours comme ça. Je vais aussi pouvoir laisser ma créativité fonctionner, ça veut dire considérer, suivant la nature de la conversation, considérer plein d'autres options, y compris les plus folles, les moins réalistes, laisser l'humour venir, laisser la tristesse venir, laisser plein de choses, les associations d'idées se faire pour ne pas rester systématiquement sur les rails cognitifs dont je vous parlais auparavant. Ça va aussi donc me permettre d'accueillir la parole de l'autre. La parole de l'autre, elle peut me plaire ou me déplaire, peu importe, mais si je respire, quelque part, il y a une fonction physiologique que cette parole, ce souffle de parole, je vais le respirer à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je désactive en fait un réflexe et surtout, lorsque l'on se sent en danger dans une conversation, on le sait, le corps a une réaction physiologique, on contracte nos muscles parce que ça relève de réflexes qui datent d'il y a tellement longtemps, comme si un prédateur allait nous sauter dessus et nous dévorer. Donc, on se sent en situation de défense. Alors, plus forcément de manière très visible, mais dans des micro-signes, notre respiration a tendance à se bloquer, la gorge pour certains, peut-être plus le ventre pour d'autres, les poumons, mais en tout cas, on se crispe. Et d'ailleurs, on sait très bien, lorsque, par exemple, on a vécu un danger, on passe à côté de quelque chose, on fait cette respiration, ce souffle-là, on lâche la tension. Eh bien, il s'agit d'oser respirer à l'intérieur éventuellement une parole d'autrui qui peut nous sembler désagréable, toxique, agressive, où on sent en profond désaccord. Et on s'aperçoit qu'on survit. Et ça veut dire aussi lâcher prise sur les tensions. Je n'ai jamais vu des gens mourir de respirer physiologiquement une parole qui leur déplaisait. Donc déjà, ça veut dire que par le corps, par une fonction physiologique du corps, en faisant ça, je laisse, je désactive en fait des mécanismes de défense déjà physiologiques, et donc des mécanismes de défense émotionnelle, et donc des mécanismes aussi de défense forcément intellectuelle, on va dire, sur la façon de traiter l'information de ce qui se passe sur le moment. Ça m'ouvre donc en fait un champ de possibilités absolument énorme. Ça ne veut pas dire que je me sens bien, ça ne veut pas dire que je vais dire quelque chose de génial après, ça dit simplement que je me mets dans une posture où autant que je peux, je ne vais pas dire que j'arrive tout le temps, mais autant que possible, j'essaie de ne pas me mettre dans une situation de défense ou de défiance. même si j'ai mal. Donc voilà, cette respiration, elle permet aussi ce genre de choses, ça veut dire d'accueillir à l'intérieur de soi, au plus profond, la parole de l'autre, et donc bien entendu de pouvoir engager une relation empathique, et je dirais plus encore lorsque des situations peuvent s'avérer difficiles, dans des réunions de travail pas faciles, dans des situations de couple ou choses comme ça qu'on connaît tous. Voilà à peu près les éléments principaux. Je vais en citer un dernier quand même extrêmement important sur cet état de méditation. La méditation fait que, après ça dépend de la pratique de chacun bien sûr, ou de chacune, mais on se met aussi dans un espace de non-pensée. Même si ça dure une seconde ou quelques secondes ou le temps d'un souffle, on désactive la pensée. Ça veut dire que quand on désactive la pensée, on laisse la conscience venir. Le monde occidental fait souvent, et ça on l'a vu avec Descartes notamment, mais la plupart aussi des philosophes occidentaux, le monde occidental fait une confusion entre la pensée, notamment le « je pense donc je suis » de Descartes, avec la conscience. Je dirais que les gens qui étudient la conscience, qui vont dans une recherche de l'expérience de la conscience, font un peu l'expérience inverse. Ça veut dire, j'existe, donc peut-être je pense, mais il n'y a pas forcément une action de pensée pour exister. Et là, il y a une nuance effectivement extrêmement importante. Et donc, dans cet état de respiration, je peux aussi choisir, par la pratique, ça vient avec la pratique, de faire une micro-méditation. Mais, sauf qu'une micro-méditation plus une autre, plus une autre, plus une autre, le long de la journée, à force de pratiquer ça avec les gens, avec les gens qui nous entourent, eh bien, ça fait qu'on se trouve dans de longues périodes de méditation, ça devient une répratique, et une pratique dans l'action. Ça veut dire que je n'ai pas nécessairement l'obligation de me retirer du monde, d'aller m'isoler pour me mettre au calme. Je peux aussi le faire, le pratiquer, avec les limites aussi qu'on peut y trouver, mais je peux pratiquer une méditation tout en engageant, on va dire, en faisant un mouvement de balancier entre méditation, silence, immobilité, action. Méditation, silence, immobilité, action. Voilà les bénéfices que j'ai trouvés au fait de respirer avant de parler. Alors ça a eu des conséquences, parce que ça je l'ai commencé je pense progressivement vers 2007-2008, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Plusieurs choses que j'ai, la première conséquence importante, et je vous assure, ça va vous sembler bête, mais je ne l'avais vraiment pas vu venir, le fait de respirer avant de parler fait que je ne peux plus interrompre, forcément, et donc que je ne peux plus parler que avec la permission des autres. si quelqu'un me dit « Et toi Jean-François, dans une conversation « Et toi Jean-François, tu en penses quoi ? » Je commence ma respiration, vous pensez bien que la plupart du temps, s'il y a plusieurs personnes, d'autres auront pris la parole entre-temps dans cet espace que j'aurais laissé vacant, et très souvent d'ailleurs, la personne même qui a posé la question. Parce que finalement, elle n'a pas forcément posé une véritable question, elle a peut-être posé une question rhétorique, ou une question en tout cas plutôt faite pour l'aider dans son cheminement, et puisque je reste silencieux, cette personne va continuer son cheminement et dérouler sa pensée, et donc elle n'avait pas besoin de moi. Et je trouve ça très bien. Je peux aussi me trouver dans des contextes où finalement, les gens parlent très vite entre eux, s'interrompent, dans les conversations en fait traditionnelles, les conversations classiques, qu'on les ait autour de la table ou dans une salle de réunion. Je l'ai eu d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi, je faisais partie d'une réunion Zoom, il y avait une quinzaine de participants, et j'ai appliqué, comme je le fais, à chaque fois, ce principe, ça veut dire je n'ai pas parlé tant qu'on ne m'invitait pas à parler. Et bien finalement, il se débrouillait tellement bien sans moi et il n'y avait tellement pas besoin de moi que j'ai fini par repartir parce que je m'ennuyais et je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais apporter dans cette conversation, il n'y avait pas de demande particulière des gens, donc j'ai préféré à ce moment-là utiliser mon temps, créer du temps plus utile, je pense, et pour les gens et pour moi, et il n'y a aucun souci. Donc, ça désengage, en fait, les conséquences font que ça désengage très profondément de tous les débats, j'aime bien, dans le débat, ou débattre, il y a ce battre, je veux dire, tout ce qui nous amène sur le ring ou dans une salle de réunion au travail ou bien simplement dans la vie familiale, la vie quotidienne, on développe des arguments, on s'interrompt joyeusement et on fonctionne avec le pilote automatique, eh bien, toutes ces choses-là, il faut que j'ai, de facto, pour appliquer mon choix, évidemment, mon choix d'architecture, j'ai dû me désinvestir de ce genre de choses. Et j'ai réalisé, mais ça, je l'ai réalisé des années plus tard, que ça m'avait placé dans l'économie du don en avance. Ça veut dire qu'avant que je l'applique dans vraiment ce qui relève des richesses au niveau d'offrir mes conférences, mon temps, ce que je fais là, ici, ici ou là, et de vivre avec, de recevoir des richesses matérielles par le don, par la gentillesse, j'avais déjà commencé sans trop m'en rendre compte par la conversation parce que je ne peux plus que faire don, en fait, de ma parole. Bien entendu, que si elle a de la valeur, je ne dis pas que j'ai une parole d'or et une parole géniale, mais je ne peux plus que parler si on me demande d'offrir ma parole. Et donc, ça a complètement changé mon contrat social parce qu'avec autrui, je peux avoir des idées, je peux avoir des opinions, je peux avoir plein de choses, mais je les partagerai uniquement si on me le demande. Ça veut dire que je ne me mets pas en mode push, mais je fonctionne en mode pull. Ça veut dire vraiment si les uns et les autres estiment que je peux leur apporter quelque chose et si je le peux, alors je le ferai volontiers. Mais donc, émotionnellement, ça m'a complètement fait basculer avant que je m'en rende compte finalement dans cette posture de relation au don qui fait que je n'impose pas ma parole, je la mets à disposition de qui veut, de qui ça peut intéresser. Je peux dire quoi d'autre sur tout ça ? Alors, je me trouve, oui, pour finir sur l'expérience directe et après je passerai un petit peu plus des questions sur la conversation, je me trouve évidemment assez souvent dans des contextes sociaux où on s'interrompt joyeusement. Déjà, ça veut dire quoi s'interrompre ? Ça, je vous invite à explorer ça en vous lorsque vous interrompez quelqu'un ou vous vous faites interrompre. Je précise que je ne mets pas du tout le jugement de valeur sur ce que je vais vous dire. Ça fait partie de nos codes sociaux tout simplement, mais en général, lorsqu'on interrompt quelqu'un, ça veut dire que notre conscience tout d'un coup passe d'un mode socio-centré ou mondo-centré. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans un précédent live. Elle passe de ça à une expérience égo-centrée. Ça veut dire que si j'interromps l'autre à ce moment précis, j'ai besoin d'imposer ma parole. Je prends la parole. En anglais aussi « to take the floor ». Intéressant d'ailleurs « to take the floor » ou « prendre la parole ». Intéressant de constater que on prend quelque chose, on se saisit quelque chose. Il y a une métaphore que j'aime bien. Imaginez que la parole, en fait, on la transforme en un plat de nouilles à table. Et imaginez les comportements qu'on aurait avec ce plat de nouilles si on avait exactement le même comportement qu'on a avec la parole. Ça veut dire ce plat de nouilles à peine posé sur la table, « Allez, je me jette dessus, je me serre, je me serre, je me serre » jusqu'à ce que quelqu'un me l'arrache des mains, se serre, se serre, se serre. Oui, mais quelqu'un d'autre interrompt, on lui arrache des mains, se serre, se serre, se serre, allez, on le repose à table, hop, quelqu'un se jette dessus, etc. Je trouve ça intéressant que quand même le temps représente une ressource partagée, extrêmement précieuse, bien entendu, et que si on avait littéralement un plat de nouilles ou un plat en tout cas à table, on le partage, on le fait circuler, on regarde si on peut se servir, on demande, on a un objet physique avec lequel, effectivement, nous avons appris à voir, par nos sens, cette ressource que nous devons partager. lorsqu'il s'agit de quelque chose d'abstrait comme le temps ou la parole, eh bien là, on va voir des pugilats assez intéressants. Vous le voyez aussi, on le voit très bien dans les débats politiques, etc. Alors là, ça devient un niveau, évidemment, vous connaissez, une puérilité effarante, mais en tout cas, les uns les autres, on a effectivement tendance à fonctionner souvent, plus ou moins, ça dépend des cultures, ça dépend des personnes, mais dans ce mode, j'arrache le cadouille et je trouve ça intéressant. Alors, je ne vais pas mettre de jugement dessus. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, nous avons appris à grandir suivant ces codes sociaux, ces normes sociales. Par contre, je crois que ça peut nous inviter à voir pourquoi nous vivons dans une société dans laquelle, et des sociétés, parce que je le vois à peu près partout, dans lesquelles s'interrompre, représente quelque chose qui relève de la normalité et de réfléchir finalement à pourquoi, s'il y a un tel bénéfice à respirer avant de parler ou en tout cas à organiser le silence, à considérer que le silence doit faire partie de la conversation, et je vais revenir dessus, s'il y a un tel bénéfice à ce que le silence et le souffle fassent partie de la conversation, pourquoi les sociétés ne l'utilisent pas ? Et là, ça me ramène à certaines de mes théories qui restent toujours bien sûr à vérifier, là je parle simplement de théories scientifiques, en tout cas dans le domaine de l'intelligence collective, il semble que les sociétés humaines utilisent des codes sociaux, des architectures invisibles, je vous en ai parlé longuement, qui nous maintiennent dans des niveaux de conscience plutôt bas, parce que ça nous maintient dans ce centre de gravité, il y a une courbe de Gauss, il y a certaines petites portions de la population qui a peut-être beaucoup moins de conscience, beaucoup moins de développement, il y a une petite partie qui en a beaucoup plus que les autres, que la moyenne, et puis il y a une moyenne, et cette moyenne s'auto-perpétue, fonctionne en homéostasie, avec un certain nombre d'architectures invisibles, comme l'argent, comme les codes sociaux, les types de conversations, le type d'alimentation, etc. Voilà mon hypothèse, en tout cas là-dessus. Alors, pour en revenir sur la... Je vais finir sur mon expérience. Je vous ai parlé des conséquences. Il y a quelques exceptions que je fais, je vous le disais, sur le fait de respirer. Bon, évidemment, dans les trucs quotidiens, comment vas-tu ? Ça va ? Passe-moi le sel. Vous imaginez, peux-tu me passer le sel ? Oui, attends. Je te passe le sel tout à l'heure. Ou t'aurais pas l'heure. Alors là, on n'en finit pas. Mais parfois, ça peut vraiment mettre des gens mal à l'aise, on va dire des gens qui ont peu de développement personnel, et je n'ai pas de jugement dessus, je le rappelle. Mais des gens peuvent se sentir extrêmement mal à l'aise si quelqu'un se met à respirer. J'en ai vu qu'il pouvait dire « Ah, nous, prends de haut » ou bien on l'emmerde, ou bien etc. Bon, donc parfois, je fonctionne sur le mode, on va dire, s'il y a un tel, comment dire, coût social à le pratiquer, ça ne vaut pas le coup. À ce moment-là, bien entendu, je me mets dans les codes sociaux classiques. Mais voilà, sinon, j'essaye de faire attention autant que possible à ça, avec bien entendu mes propres limites. Alors maintenant, je vais étendre la question sur la conversation en général. Le terme de conversation, il en existe plein de types de conversations, évidemment. Et justement, je crois intéressant, si on veut entrer dans nos pratiques évolutionnaires, je crois intéressant de toujours nous demander à quelle catégorie de conversation on participe. Et il y en a plein, je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, s'agit-il de faire émerger quelque chose que personne ne sait ? À ce moment-là, on peut avoir des techniques comme l'approche socratique, se questionner ensemble, ou des techniques plus larges, plus structurées pour des plus grands groupes comme les World Café, les forums ouverts, etc. Les Vision Quest, les cercles de vision, on va essayer de voir les choses. Voilà aussi d'ailleurs une autre catégorie de conversation où plus que simplement de faire émerger ce qu'on ne sait pas, essayer d'aller voir loin dans l'inconnu, là où le mental, la fonction logico-déductive ne sait pas le faire. Et donc, voilà autre chose, un autre type de conversation. Ou alors, s'agit-il de gérer un différent ? Ou bien s'agit-il de gérer un projet ? Dans le monde de l'entreprise, notamment, on gère beaucoup de projets, donc il s'agit de faire avancer les choses. S'agit-il d'une gestion de crise ? Faut-il faire face à l'incertitude ? Eh bien, je crois que chacune des situations que je vous ai mentionnées là, si on veut évoluer, on devrait non seulement avoir conscience de leur existence, on va dire de leur catégorie, et disposer chacun de boîtes à outils suivant ce qu'on veut avoir. On veut faire du brainstorm ? Eh bien, tiens, le brainstorm, au contraire, il faut s'interrompre, il faut rebondir à toute vitesse, etc. On veut gérer une crise ? Ah, mais là, on n'a peut-être pas le temps non plus de se mettre en cercle et de respirer parce que ça va beaucoup plus lentement. Oui, mais alors, si on veut gérer de la crise, faire de la gestion de crise, il faut des gens déjà très préparés, très entraînés, ça veut dire qu'ils vont dérouler des protocoles pour couvrir au maximum de ce qu'on a pu prévoir et que l'imprévu qu'on n'a pas prévu, à ce moment-là, on ait la capacité de le traiter, on ne perd pas de temps avec le reste qu'on a déjà prévu. Donc, il y a des tas comme ça de techniques qui existent et malheureusement, je vois trop souvent partout, qu'il s'agisse du monde de l'entreprise, des administrations, de l'homme politique, de la famille, du couple, peu importe, mais je vois partout la conversation par défaut qui fonctionne comme le référent et avec des gens peu formés là-dessus et je trouve ça évidemment dommage, je crois que ça crée beaucoup de dégâts. En tout cas, certainement, le point commun de toute conversation, enfin moi, en tout cas, celui qui m'intéresse, consiste à faire émerger la sagesse et quand je dis sagesse, ça ne veut pas dire des trucs super lourds et sérieux etc., on peut se marrer comme des fous, dire des conneries etc., et il y a beaucoup de sagesse dans tout ça dans le sens où on a des humains qui s'éclairent, qui s'illuminent, qui se font plaisir, qui vont avoir des nouvelles idées par la créativité etc. Donc la sagesse, ça ne veut surtout pas dire un truc sérieux de mec barbu sous un arbre comme moi par exemple. Donc, de toute façon, si on veut faire émerger la sagesse, ça veut dire qu'il faudra d'une façon ou d'une autre équilibrée, le silence et la parole. L'engagement, la parole, et l'immobilité à l'intérieur, donc l'intérieur de soi, l'intériorité, l'extériorité. Il y a un équilibre à trouver. Même dans une situation de crise et d'urgence, l'immobilité, on l'a peut-être eu avant, pendant des mois avant, de préparation, d'intériorisation, etc. Il y a eu ce silence. Ça ne veut pas dire qu'il a lieu sur le moment. Mais on peut aussi faire une conversation ou faire tourner un bâton de parole, par exemple. Voilà quelque chose, un objet physique qui va favoriser les choses. On peut faire venir des gens qui vont faciliter la conversation. Je pense en particulier aux Quakers aux États-Unis, cette communauté qui a développé des techniques, notamment avec ce qu'ils appellent un clerk au milieu. Ça veut dire une personne extrêmement bien formée à non seulement favoriser la distribution de la parole par beaucoup de finesse sensitive et aussi accompagner de gens qui vont prendre les minutes, les notes de tout ça et avec des retours, des feedbacks réguliers pour savoir si on a bien écrit les choses, etc. Ils ont développé des techniques, je trouve, extrêmement puissantes et qui fonctionnent depuis plus de 200 ans et qui fonctionnent bien. Donc, on a en fait une boîte à outils, enfin des boîtes à outils, des outils absolument extraordinaires pour faire émerger la sagesse. Je vous mentionne aussi petit placement produit les six accords sur lesquels je travaille aussi depuis longtemps qui ont exactement ce but-là et je ferai un live évolutionnaire justement sur ce principe des six accords. On en parlera de manière plus spécifique et de manière très pratique. Alors, deux derniers points sur la parole, enfin sur les conversations. je trouve aussi essentiel d'apprendre à discerner les postulats et les théorèmes ou en mathématiques on parle des axiomes et des théorèmes. Je m'explique. Les axiomes ou les postulats, il s'agit de croyances, de points de vue, de parties prises la plupart du temps inconscients, absolument indiscutables. Par exemple, je peux avoir tout à fait le parti pris que Dieu existe, il vit sur un nuage et il a une barbe blanche. J'ai tout à fait le droit de penser ça. Il n'y a rien qui doit pouvoir m'en empêcher. Alors, je prends un cas un peu caricatural mais j'ai des croyances, par exemple, je crois en l'égalité des hommes et des femmes. Je crois en l'égalité de droit des humains et des non-humains, etc. Ça relève de croyances. Je ne peux pas le prouver. Ça veut dire que j'ai donc des postulats, là je vous parle de postulats conscients et puis j'en ai plein comme tout le monde d'inconscients non discutables parce que ça ne se prouve pas. Mais à partir de là, je peux dérouler une logique. Par exemple, si je prends le parti pris des droits de l'homme, par exemple, il y a des logiques. Ça veut dire donc, chacun doit avoir un accès égal à l'éducation, un accès égal à la parole, un accès égal aux soins, etc. Il y a donc à ce moment-là le déroulement logique et là je vous parle des théorèmes. Ça veut dire ce que l'on va déduire de nos postulats initiaux. Je trouve ça intéressant dans les conversations de discerner pour soi et pour les autres à quel moment on énonce un postulat qui relève d'une croyance, d'un choix, d'un parti pris. Il n'y a pas à en discuter et à quel moment on déroule une pensée logique à partir de ça. Ça semble évident tel que je le dis là mais la plupart du temps je vois des gens notamment essayer vous s'engueuler littéralement sur du théorème, sur des postulats. Par exemple, moi en tant que personne végane, donc non-spéciste, lorsque quelqu'un me dit oui mais de toute façon les animaux existent pour qu'on les mange, franchement je n'argument pas parce que cette personne a cette croyance et moi j'en ai une autre. il n'y a rien qui prouve quelque chose, il n'y a rien qui prouve l'égalité des humains, etc. Il y a simplement des postulats que nous choisissons et là qui viennent toucher à nos consciences et à nos vérités les plus profondes. Ça veut dire ce qui en tant qu'être nous semble le plus valable, le plus important, etc. Et quand on peut déjà avoir ce discernement sur postulats, axiomes et théorèmes, ça va beaucoup nous aider dans les conversations pour éviter de s'épuiser sur des confrontations notamment de postulats. Et vous verrez que la plupart du temps quand on s'étrie, qu'on s'étripe ou qu'on voit des gens s'étriper les uns les autres, ils s'engueulent précisément sur des postulats dont ils essayent de faire des théorèmes. Essayez d'observer ça et vous verrez dans les conversations notamment les débats entre guillemets politiques, les pugilats politiques, on pourrait plutôt dire ça, on voit ça souvent. Allez, un dernier point aussi, je trouve intéressant de se former les uns les autres au bien cognitif. Les biais cognitifs, les siens bien sûr, à commencer par les siens et puis bien sûr, si on connaît les siens, on apprend à voir ceux des autres. Il y en a un très important qu'on connaisse tous très bien, à savoir le biais cognitif de la causalité de la corrélation. Par exemple, je vous dis tout à l'heure je rentre dans mon bureau et je vois que mon portefeuille a disparu, il se trouvait sur le bureau là. Je regarde par la fenêtre et je vois quelqu'un courir. Bon. L'esprit y tourne. On fait forcément d'abord une corrélation. Là, je vous dis une corrélation. Ça veut dire oui, on m'a volé mon portefeuille et corrélation, je vois quelqu'un courir, mais très facilement, je vais en déduire une causalité. Il y a le voleur qui s'enfuit. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui court après son chien, il s'agit peut-être de quelqu'un qui a pressé pour son rendez-vous. On n'en sait rien, mais je peux très facilement passer d'une corrélation à une causalité. Alors là, en politique, on nous en sert plein, notamment des confusions comme ça, par exemple, sur les immigrés et le lien avec la causalité qu'on va faire, je ne sais pas, avec de la criminalité ou des choses comme ça. Il y en a pléthore. Donc, faire très attention à ça pour soi-même, bien sûr, et pour les autres. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, le biais de représentativité. Allez d'ailleurs sur Wikipédia, vous avez un article français très complet là-dessus. Le biais de représentativité, par exemple, on voit, par exemple, il y a du terrorisme de certains extrémistes islamistes et on va dire tous les gens qui pratiquent l'islam ont un côté terroriste ou dangereux, il faut se méfier d'eux, etc. Je le vois aussi en tant que personne végane, j'entends très souvent ces bandes d'ayatollahs, ces extrémistes, ils ont cassé une boucherie, et ça devient ce qu'on appelle un biais de représentativité, c'est-à-dire tous deviennent ça. On a en général ça très souvent pour qualifier les minorités. On a aussi un biais cognitif connu, je ferai le dernier, ce qu'on appelle l'erreur fondamentale. l'erreur fondamentale d'attribution, ça veut dire lorsque quelqu'un fait un discours, dit quelque chose, on ne va pas se baser sur ce que cette personne a dit, on va interpréter ses émotions, on va mettre dans sa tête une interprétation de ce qui se vit, de ses émotions ou de ses enjeux personnels, etc. Et là, on peut interpréter évidemment n'importe quoi, et on va donc complètement transformer ou travestir le discours de la personne au travers de la projection qu'on peut avoir de ses émotions. Vrai ou pas, peu importe. Mais donc, on a un biais extrêmement classique. Voilà, alors je finis là-dessus, on va maintenant démarrer notre échange sur ces questions de la conversation. Comment peut-on faire émerger la sagesse ? Et là, il y a un équilibre à chercher forcément sur le silence, le rôle de la respiration, comment apprendre à discerner les postulats et les axiomes des théorèmes, et puis aussi l'importance de se former au biais cognitif. Et je finis sur cette notion tellement importante, l'architecture d'une conversation, ça veut dire la façon dont on va mener une conversation, détermine complètement et totalement le résultat de cette conversation. Le sujet en tant que tel parfois importe moins, et même souvent, ça je peux vous dire je l'ai vu, il importe moins que la façon dont on va conduire cette conversation. La façon dont les gens vont penser, les déductions qu'ils vont faire, les choix qu'ils vont poser, va beaucoup plus se déterminer par l'architecture de la conversation que le sujet lui-même. Je trouve ça extrêmement intéressant à observer. J'arrête là et j'attends vos questions, feedback, réactions, accords, désaccords, non pas les désaccords, mais les accords, je vous écoute. Oui, Laurent. Bonsoir, Laurent. Salut, Jean-François. Bonsoir les humanautes. En fait, je n'avais pas une question, j'avais juste un partage. Oui. Et ça me parle beaucoup tout ce qui est évoqué ce soir. Je vais dire ça comme ça, je me sens relativement au service de la vie depuis quelques temps. Il y a un endroit où je ne suis pas confortable et tu as mis tout à fait le doigt dessus. Souvent, je me cache derrière le fait que culturellement, dans ma famille, etc., je suis d'origine italienne, j'interromps en permanence les gens. Et à cet endroit-là, je vois vraiment que je ne suis pas aligné. et c'est vrai que cet exercice que tu proposes, un pratique, ce n'est pas un exercice, une pratique, pas nécessairement par rapport à la conversation, mais le fait justement quand on est réunions, comme ça, de prendre ce temps de respiration, change vraiment complètement l'atmosphère, la relation que j'ai aux autres, le fait que je puisse être davantage présent à ce qui est là. Mais pour autant, dès que je rentre dans le flot de la conversation, comme j'ai une pensée assez arborescente, c'est très difficile, pour moi, j'avoue, de ne pas interrompre. Je voulais juste faire un partage comme ça pour un moment de légèreté et puis l'occasion de te saluer aussi. Ce qui est possible dans le moment, mais peu importe. Merci, Léonis, pour ton témoignage. Je crois que la famille, ça reste l'espace le plus difficile. Je confirme aussi, personnellement. Mais je trouve en tout cas intéressant, si vous voulez pratiquer ça, même à titre d'exercice pour voir, vous ferez certainement le constat de la difficulté. Je crois que souvent, il y a plus de facilité à simuler par le feu que de pratiquer cette respiration. Non, sérieux, parce que on a tellement besoin d'exister déjà et puis on peut se trouver dans des conversations où on estime que notre point de vue va changer le cours des choses. On se dit, mais mon Dieu, si les gens n'entendent pas à mon point de vue, le monde court à sa perte ou la conversation court à sa perte. Et on a tout à fait le droit d'avoir cette expérience. Donc, je comprends très, très bien la question que ça pose. Mais au-delà de ça, je trouve intéressant d'observer ce qui nous fait sans cesse basculer. Et je peux vous dire, j'ai cette expérience tout le temps, moi aussi, dans ce besoin de contrôler les choses, qu'on écoute ma parole et que je vais faire la différence. Ce qui peut s'avérer tout à fait vrai. Mais de sentir ce besoin quasiment viscéral, ça veut dire que ça ne passe pas tellement par la tête, ça passe par une sorte d'engagement, de désir d'engagement de monter sur le ring et d'y aller. Et de donner cette respiration, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler, mais de donner cette respiration et peut-être qu'à un moment donné, ça j'ai l'expérience assez souvent, les gens vont dire « Ah tiens mais Jean-François, tu n'as rien dit toute la soirée, tu as quelque chose à dire ? » Et souvent, je démarre ma respiration et hop, la conversation repart. Et puis, peut-être à un moment, et ça arrive souvent aussi, mais laissez-le parler, écoutez ce qu'il a à dire, vous ne l'avez jamais laissé parler. Et il y a des chances pour que ce que j'ai à dire ne s'avère pas trop idiot, tout simplement parce que j'ai eu le temps, j'ai tout simplement eu le temps d'observer les schémas, les trucs. J'ai eu le temps de prendre de la hauteur, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de m'observer aussi dans mes propres émotions. Ça veut dire que je vais avoir la possibilité de donner une réponse beaucoup plus holistique, déjà dans laquelle je vais pouvoir aussi parler de moi, comment je me sens, de dire aux autres, comment je vois les choses, donc déjà de parler du jeu aussi. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais participé à cette mêlée générale. Alors, il y a des mêlées très joyeuses, je ne dis pas qu'il y a du drame là-dedans, mais rester dans ce retrait-là fait que je vais avoir la possibilité d'apporter certainement, pas toujours, mais certainement peut-être un peu plus de hauteur, un petit peu plus de recul, de compassion aussi, y compris à l'égard de moi-même, parce que j'ai eu le temps de ça. Et ça, ça m'a donné, je vous parle là vraiment de mon expérience directe, ça m'a donné un leadership absolument incroyable, et pas parce que je le cherchais, je n'ai pas du tout fait ça en me disant « Ouais, je vais avoir du leadership dans les groupes ». Mais effectivement, quelqu'un qui prend le temps, qui prend le temps de se poser, qui parle de son assise intérieure, je pense, peut-être plus naturellement du leadership que quelqu'un qui s'engage dans un débat où on se crête le chignon, etc. Donc voilà une des expériences que ça m'a apportées, et je trouve intéressant, ça je vous le dis avec tout mon cœur, essayez, si vous ne le faites pas déjà, bien sûr, mais essayez, observez-vous, sans vous juger, il ne s'agit pas de se faire mal non plus, mais essayez pour voir, déjà observer, faites un outil d'observation de vous-même, cette envie de faire ça, et aussi à quelle rapidité on oublie le fait de respirer, ou alors aussi l'envie de se faire la respiration protocolaire, de dire « je l'ai faite », en fait je ne l'ai pas faite, le truc « bon, ça va, j'ai respiré, puis je peux y aller ». Voilà ce que ça m'inspire, Lorenzo, ce que tu me dis, merci. Moi je veux bien me parler, soit Jean-François, Bonsoir Christelle, on ne te voit pas, mais peut-être as-tu choisi ? Je suis un peu dans l'ombre là, donc ça ne sert à rien que j'allume ma caméra. Je voudrais à la fois rebondir sur ce qu'a dit Lorenzo et te poser une question. j'ai pu observer que je me mettais facilement en retrait quand le ton des échanges était plutôt sous forme de polémiques ou de débats, mais c'est plus une question de je ne sais pas ce que je peux apporter, donc je préfère ne pas rien dire. par contre, quand je dans des assemblées ou entre guillemets dans le sujet ou dans l'énergie on va dire du groupe, je rebondis sur Lorenzo parce que j'ai tendance à avoir une pensée qui va très vite, presque qui va plus vite que ce que je pourrais en dire et du coup j'ai l'impression bien sûr je sens ce dont tu parles c'est-à-dire cet engagement du corps comme si il faut absolument que je dise quelque chose parce que c'est important d'amener ça mais pour c'est comme pour contribuer tu vois et là bien sûr je me vois en train parfois de presque de parler plus vite que ce qui est en train d'être dit et ça donne l'impression que je coupe la parole ou que je veux aller plus loin plus vite tu vois et ça je sens bien que je vais trop vite tu vois et je ne sais pas comment gérer ça parce que il y a comme tu dis cette impulsion qui derrière il y a presque une peur que la contribution de ce que j'ai à dire elle soit perdue voilà je voudrais avoir ton feedback là-dessus merci écoute je vais faire le lien avec ma propre expérience et tu me diras si ça colle avec la tienne le fait de me trouver souvent dans des conversations où je ne dis rien déjà ça me laisse le temps évidemment de turbiner beaucoup 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 ça turbine vite je peux te dire et donc aussi de récolter une quantité d'observation de réflexion d'informations considérables qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on s'engage justement dans la mêlée dans la mêlée générale et ça fait que non seulement il y a de la prise de hauteur qui se fait on voit les schémas les trucs qui se répètent les enjeux cachés etc et ça fait qu'on se retrouve avec une quantité en tout cas moi je me retrouve avec une quantité d'informations faramineuses et bien plus que ce que je ne pourrais jamais offrir au groupe parce que je me dis mais tiens tous ces trucs-là ça pourrait avoir de valeur de voir tiens il y a des enjeux cachés il y a des trucs non-dits il y a telle émotion que je ressens etc etc et effectivement que faire de tout ça je vois Lorenzo vous a été fait ça oui je crois qu'on doit avoir un peu certains des mêmes expériences alors ça reste une question à laquelle je n'ai pas de réponse à proprement parler je ne peux en parler que je ne peux parler que de mon expérience la plupart du temps il y a tout un matériau qui va s'accumuler et lorsqu'on va me demander Jean-François tu penses quoi de ça alors je peux venir avec genre 25 points sur des trucs alors j'essaie de synthétiser mais souvent je vais dire bon voilà il y a par exemple allez 5 points qui me semblent qui m'ont touché que je peux partager avec vous je commence le premier point et boum déjà ça interrompt et ça repart sur le premier point ça a généré souvent quelque chose et puis la conversation elle va s'unir il y a les 4 autres points plus personne n'en parlera en fait ça montre que tout simplement les gens ont besoin d'aller à leur rythme qu'il y a une assez faible efficience du code de la conversation classique et que puisqu'on vit dans une société qui fonctionne sur ce peu d'efficience et bien pour moi il s'agit de l'accueillir et de me dire que tout ce que j'ai accumulé dans cette conversation que je ne dirai probablement jamais et bien parfois oui il y en a quand même des petites bribes qui viendront plus tard ou qui viendront lors d'un échange one to one avec d'autres personnes plus tard ça veut dire que ce que j'ai pu accumuler comme observation éventuellement sagesse ou choses comme ça je n'ai pas nécessité de le diffuser là maintenant mais de le garder à disposition et parfois d'en restituer des petites bribes si on me le demande toujours bien sûr parce qu'il y a toujours cette question de permission et étonnamment ça a des effets considérables parce que comme ça vient de la bienveillance comme ça vient d'un don déjà il n'y a pas nécessité de se l'approprier moi ça m'indiffère totalement qu'on sache que ça vient de Jean-François que Jean-François a dit que etc du moment que ça bénéficie au groupe et que les gens s'approprient cette chose là mais parfait très bien il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de problème avec ça et puis aussi toutes ces choses accumulées dans une conversation donnée ça va me servir pour d'autres conversations avec d'autres gens dans d'autres groupes et d'autres contextes parce qu'il y a des apprentissages qui se font qui ne concernent pas nécessairement le contexte des gens qu'on voit à ce moment là dans cette réunion etc et quelque part ça m'a énormément aidé à construire de l'intelligence ça m'a permis de développer mon intelligence avec oui des moments on peut se sentir un peu frustré etc on garde un trésor au fond de soi et on a l'impression d'en partager une toute petite petite partie avec les gens qui nous entourent y compris les gens les plus proches ça fait partie de l'exercice mais personnellement je préfère vivre avec un trésor inutilisé un trésor en moi que pas de trésor du tout je me sens très clair là-dessus voilà ce que ça me dit Christelle cela parle-t-il à ta propre expérience alors ben merci déjà oui en fait ce que j'entends là ce que j'entends la clé que tu me donnes c'est ce que tu viens de dire c'est que tout n'est pas forcément à dire sur le moment avec les personnes qui sont présentes et clairement en fait moi ce que je vois derrière ce que je t'ai exprimé de certains de mes comportements parfois dans les conversations c'est qu'il y a une peur comme tu dis que le cadeau ne soit pas donné donc c'est ça qu'il faut que je regarde je pense oui ça ça touche à ce dont on a déjà parlé dans d'autres lives et on continuera à parler sur l'économie du don une des choses que je répète souvent si on veut aller dans le don dans la pratique du don peu importe les contextes ou à quelle intensité moi j'ai vraiment appris cette leçon qu'il ne faut jamais donner plus que ce que les gens demandent sinon on commence à projeter ses propres attentes et ses propres fantasmes et ça a des conséquences je ne parle que de mon expérience je peux tout à fait comprendre qu'on puisse avoir des expériences différentes mais la mienne m'a montré que voilà donner juste ce qu'on nous demande et rester disponible et si on nous demande plus et si on peut le donner qu'il s'agisse de paroles de sagesse de connaissances de biens matériels etc alors oui on y va mais pas surinvestir et là il y a parfois souvent le côté du féminin notamment le côté maternel de vouloir nourrir plus aussi d'apporter plus il y a une générosité absolument authentique la plupart du temps et qu'il faut peut-être parfois équilibrer ça ne veut pas dire devenir radin bien au contraire parce que là on va dans l'excès inverse et ça veut dire dans une régulation et justement j'aime beaucoup le mot de suffisance plutôt qu'abondance il y a d'un côté l'abondance et de l'autre il y a la rareté la suffisance ça nous met dans cette relation de boucle de rétroaction ça veut dire on régule ce que l'on donne en fonction justement des autres autour de soi voilà ce que ça m'inspire bonsoir Jean-François et tous les autres alors moi c'était intéressant surtout la partie sur la respiration qui m'a intrigué d'ailleurs j'ai ressenti tout de suite quelque chose dans le ventre donc ça va comme une sorte de stress de peur de ne pas donc je pense que ça touche quelque chose d'assez profond et comme souvent je t'entends je te sens t'exprimer depuis un endroit où tu t'es beaucoup tranquillisé donc il y a pas mal je dirais de choses du domaine de la survie par exemple dans la spirale dynamique enfin je crois qui sont assez tranquillisées et du coup c'est ça qui fait aussi qu'on peut on peut comment dire ne pas avoir l'impression de perdre un temps d'expression et donc je sentais des moments de petit stress parce que j'aurais ou peut-être eu envie de rebondir ou même je crois que simplement par empathie je me disais ah ouais c'est tous ces moments là qui font qu'on ne s'exprime pas alors qu'on aurait plein de choses qu'on a envie de dire et du coup j'avais donc déjà je voulais faire ce retour là que je sentais que c'était quelque chose presque d'instinctif d'animal de l'ordre de la survie qui nous faisait réagir qui nous fait parler peut-être plus vite que ce qui serait juste et puis l'autre chose c'était j'avais une question qui était est-ce que tu as vu transférer cette façon de cette posture ta façon de penser c'est-à-dire le fait de laisser des moments de respiration aussi juste en toi intérieurement et que tes pensées soient moins abondantes et plus plus espacées plus tranquilles est-ce que il y a aussi est-ce que tu as pu le noter merci Jérôme pour ta question ton témoignage tout ce que tu apportes ça me fait prendre conscience de ça tu vois je n'avais jamais vraiment pensé mais effectivement ces années de respiration ont très largement contribué à m'installer au fond de moi avoir quelque chose effectivement de beaucoup plus calme de beaucoup plus en paix notamment parce que je ne participe pas au jeu de la guéguerre qu'on se fait la plupart du temps dans la conversation ordinaire donc de plus avoir besoin de m'engager dans des choses qui pour moi ne valent pas le coup ça veut dire que mes vrais engagements là où je sens que je dois faire la guerre en quelque sorte je veux dire déployer mon esprit guerrier combatif réussir des trucs me dépasser je peux le mettre vraiment sur les bonnes ressources donc j'irais ça me permet quelque part d'avoir effectivement gagné en sérénité je pense que ça effectivement ça apporte ça et tu m'en fais prendre conscience ensuite oui ça a profondément transformé ma façon de penser alors je ne peux pas dire ralentir mais on va dire inclure un tableau de bord beaucoup plus vaste puisque je me connecte à mon tableau de bord émotionnel quand on va vite on laisse plutôt parler déjà les émotions premières on va dire plutôt reptiliennes j'ai peur je me sens menacé j'ai faim au sens littéral ou autre j'ai faim ça veut dire j'ai faim qu'on m'entende j'ai faim de réussir quelque chose donc des peurs très primaires qui peuvent exister et qui prédominent qui vont plus vite on va dire que des émotions beaucoup plus subtiles et aussi peut-être plus récentes dans l'évolution qui nous caractérisent des émotions fines un ressenti empathique avec quelqu'un écouter une petite idée qui nous titille là dans le coin de l'esprit et on s'aperçoit qu'elle nous vient d'un signal faible auquel on n'avait pas prêté attention soit à l'intérieur de soi soit chez quelqu'un etc donc ça veut dire déjà me mettre en présence dans le ici et maintenant d'un tableau de bord de perception de signaux faibles et non plus simplement de signaux forts quand on fait ce ping-pong conversationnel on reste essentiellement dans de la réaction à du signal fort pas que évidemment on a des gens très fins qui vont très vite etc mais on passe à côté de beaucoup de choses donc ça veut dire que ça développe pour moi une pensée holistique et surtout aussi plus qu'une pensée la parole de l'observateur je ne vis moins en tant qu'acteur au premier degré sur la scène mais beaucoup plus en tant que spectateur ou témoin de mon être donc je vais aussi laisser parler le témoin de ce qui s'observe en mon être et de ce que j'observe aussi à l'extérieur de soi et donc déployer ce type de pensée-là d'un observateur qui bien sûr après peut devenir une personne qui fait des propositions concrètes de choix d'action etc qui peut vraiment littéralement participer à la conversation mais dans cette notion aussi du don ça veut dire que j'ai désactivé on va dire les enjeux pour faire confiance à la vie donc il y a une posture de faire confiance à la vie ça veut dire que même si j'ai rien dit j'ai peut-être joué ce rôle de space holder comme on dit en bon français donc de personnes qui tiennent l'espace par bienveillance par cette écoute active peut-être ou même peut-être pas j'ai peut-être tout simplement servi à rien dans l'espace en tant que tel mais j'ai laissé mes pensées ou mon expérience vaquer à d'autres choses qui vont servir ailleurs donc cette posture-là d'observateur m'a transformé dans ma façon de fonctionner et d'avoir une pensée peut-être plus méta donc ça se joue pas tellement sur la rapidité ou la lenteur ça se joue plus sur la nature de ce que je vais intégrer dans mon espace psychique que je ne pourrais pas faire si je me mets à aller très vite dans cette mêlée générale ça me fait d'ailleurs penser à une chose pour finir sur ta question à tes remarques Jérôme j'ai accompagné de nombreux groupes dans cette pratique-là et je vous en parlerai dans notamment les six accords ça veut dire qu'on ira dans un exemple pratique de ça on le fera dans notre prochain live justement souvent des gens se disent ouais mais alors on a des ordres du jour tellement énormes longs comme le bras pour des meetings notamment dans le monde professionnel on arrive avec des trucs comme ça et si on arrive à en traiter 10% on a de la chance et on repart frustré parce que chaque sujet part dans des branches de conversation interminables qu'on estime souvent nécessaires je n'ai pas de jugement sur le fait qu'il faut le faire ou pas mais voilà il y a cette frustration de ne pas arriver à remplir les ordres du jour on repart encore plus énervé il y a plus de stress on n'a pas abattu le boulot on revient à la réunion suivante pour essayer d'achever le truc mais entre temps il y en a encore plus qui s'additionnent et ainsi de suite je crois qu'on connaît tous cette expérience-là quand il y a imaginez une réunion avec 12 personnes quand il y a 12 personnes qui se taisent ça veut dire 12 personnes en silence moi je vois 12 cerveaux ou 12 êtres je ne veux pas nous réduire à des cerveaux mais je vois 12 êtres en parallèle il y a une architecture parallèle qui s'installe ça veut dire qu'il y a une efficience incroyable parce que la personne quand la parole va reprendre et bien ce qui va se dire aura eu tellement de réflexions de prise de recul etc. qui fait que la réunion en tant que telle va avoir une efficacité bien plus grande quand bien même un observateur extérieur aura vu des gens parfois pas parler beaucoup j'ai eu l'occasion de participer notamment je vous parlais des réunions de Quakers aux Etats-Unis j'ai un de mes meilleurs amis justement qui fait partie de cette communauté qui m'a souvent invité à participer à ça j'ai vu ce qu'ils appellent notamment des business meetings des business meetings ça veut dire en fait business pas au sens des affaires mais en tout cas oui au sens des affaires courantes donc des choses de la communauté voilà pour y réfléchir leur pratique consiste à parler si on se sent inspiré par Dieu pas au sens chrétien du terme mais on va dire le divin voilà de partir d'un endroit où on sent qu'il y a quelque chose qui nous inspire donc une expérience de transcendance je précise que le quakerisme relève plus d'une pratique spirituelle que d'une religion en tant que telle un petit peu comme le bouddhisme par exemple et bien j'ai vu des meetings où les gens s'asseyaient et repartaient ils n'ont rien dit oui mais le meeting suivant ça m'a dépoté quelque chose de bien donc je trouve ça intéressant et je l'ai vu dans de nombreuses réunions que j'ai moi-même animées ou accompagnées notamment sur les six accords de voir à quel point ça va au bout du compte de manière beaucoup plus vite beaucoup plus efficace que si on a tout le monde qui s'interrompt voilà ce que ça m'inspire ce que tu as dit Jérôme si tu as des choses éventuellement à ajouter ou à partager merci juste éventuellement pour revenir sur cette impression cette émotion dans le ventre je ne sais pas une impression d'avoir envie de tirer les mots de l'autre il y a un côté tu parlais du poule tout à l'heure et il y a une envie de tirer la corde encore plus vite je ne sais pas il y a une chose comme ça c'est peut-être aussi en lien avec ce que disaient les autres personnes avant le cerveau qui va très très vite et qui a envie et puis c'est intéressant parce que je trouve que tu as une parole assez mesurée et moi j'ai tendance à en avoir une très très rapide et je fais aussi mes travaux sur moi pour diminuer la rapidité et voilà j'avais l'impression que c'était en fait passivement une envie de te tirer les mots encore plus rapidement pour les avaler quelque chose comme ça voilà c'est tout mais en tout cas je te remercie ouais merci merci de ce que tu partages je comprends très bien et ça me fait aussi penser là je ne peux parler que de moi même si j'ai un petit soupçon qu'il n'y a rien d'original là-dedans et que ça fonctionne de la même façon pour beaucoup d'entre nous je constate que quand ma voix se met à monter comme ça de ton je vais beaucoup plus dans ma tête et je parle plus vite il y a un début plus vite et aussi donc avec une voix plus aiguë et quand je vais dans mon ventre dans mes entrailles ça veut dire que je m'installe le ton de la voix déjà devient plus grave et plus lent aussi également ça veut dire plus posé ça veut dire que dans le discours justement ce discours et je fais le constat là même maintenant ce discours se construit à partir de plein d'autres choses que seulement le mental et donc il y a effectivement une certaine lenteur je ne parle pas de ce meutre à parler comme une tortue mais il y a une certaine lenteur et qui en plus se met à respecter de façon empathique l'autre parce qu'on ne lui déverse pas effectivement un flux logoré ultra rapide qui finalement va s'avérer aussi éventuellement contre-productive ça me fait penser d'ailleurs ce TEDx que j'ai donné avant-hier au TEDx Alsace et qu'on pourra bientôt voir sur Internet quand ils auront monté j'ai parlé notamment aussi du souffle j'ai parlé aussi de cette respiration comme le dernier souffle il y a aussi quelque chose dans le fait de l'expirer de l'expire quelque chose du dernier souffle comme si on laissait mourir quelque chose en soi mourir une partie de soi-même ça veut dire laisser mourir une croyance laisser mourir l'envie d'intervenir dans cette conversation parce que si je n'interviens pas dans cette conversation ça va représenter la fin du monde je laisse mourir aussi cette envie-là il y a des sortes de petites morts comme ça qui s'installent et il y a littéralement aussi une pratique physiologique du dernier souffle ça fait partie de ça ne se résume pas à ça mais il y a aussi cet aspect-là et donc une paix qui s'installe parce que quand on laisse partir son dernier souffle il y a le lâcher prise ultime on laisse partir le corps on laisse partir ses possessions on laisse partir tous ses pensées ses croyances etc. et donc il y a peut-être aussi on associe le souffle et le feu et notamment le phénix je parle du phénix dans ce talk vous le verrez si vous voulez il y a peut-être une pratique du phénix de devenir des phénix heureux qui apprennent justement sans cesse à mourir à renaître de leur cendre par cette pratique du souffle qui laisse passer les choses on laisse partir les choses voilà ce que ça va se dire bonsoir merci beaucoup j'ai vraiment aimé ce témoignage parce que je pratique moi-même le silence depuis quelques années je réagissais beaucoup dans l'émotion surtout quand je me sentais attaquée donc voilà d'ailleurs c'est très dur pour moi aussi de parler là devant vous ce soir parce qu'il y a le je vais respirer moi ce qui là aujourd'hui c'est un peu plus difficile c'est que surtout que j'ai appris aussi la facilitation et je suis médiatrice de métier c'est de ne pas prendre justement cette posture de facilitateur quand je vois qu'il y a des débats qui partent et qui peuvent être des fois assez assez violents donc surtout quand on parle de postulat de croyance entre certaines personnes et ça peut aussi générer des émotions et donc la question qui me vient de toi qui aimes justement faire émerger la sagesse est-ce que parfois tu n'as pas envie de prendre cette posture de facilitateur voilà petite question en fait je l'apprends souvent cette posture de facilitateur de facto ou alors parce qu'on me la demande j'ai par exemple il y a quelques années accompagné la ville d'Auroville je ne sais pas si vous connaissez en Inde et donc les mécanismes de prise de décision pour l'administration la gestion de cette ville et à chaque fois qu'on a des gens en charge des gens qui représentent une société donc des élus des gens sélectionnés pour ça ils se trouvent face à un très gros stress déjà une tâche énorme de sujets à traiter puis des trucs pas toujours faciles et puis après des opinions des points de vue divergents ce qui fait évidemment la diversité et j'ai accompagné justement dans cette facilitation ça veut dire que je ne m'impliquais évidemment absolument pas dans la nature des sujets je n'ai jamais aimé une quelconque opinion même si je pouvais en avoir mais de me concentrer effectivement uniquement sur la facilitation ce qui relève d'ailleurs du rôle du facilitateur ça devient plus épineux quand un groupe a une personne qui facilite et qui a aussi un rôle de parti pris donc il y a quelque chose dans l'ordre de voilà effectivement à clarifier que la personne qui facilite ne doit pas avoir de rôle à jouer dans la prise de décision qui doit se faire ce qui ne s'avère pas toujours évidemment facile ensuite sur mon expérience le fait de respirer puisque je ne peux plus m'engager dans la conversation ça me met quelque part de facto sans le dire dans une posture de facilitateur alors moins pour la régulation de parole parce que je ne vais pas interrompre pour dire attends un tel n'a pas parlé maintenant laisse le parler ou etc ou bien on va se mettre en silence etc mais le moment où on me demande de m'exprimer j'ai eu le temps aussi de voir les schémas cachés et inconscients du collectif et d'aider souvent je vais me trouver dans cette posture moins d'interagir sur le sujet qui souvent m'intéresse beaucoup moins que la nature même des interactions qui ont eu lieu et qui vont limiter l'émergence de la sagesse moi je fais confiance au groupe que de la sagesse peut émerger parfois il faut beaucoup plus de temps je peux avoir mes propres impatiences par rapport à ça mais travailler aux conditions de l'émergence de la sagesse me semble souvent pour moi beaucoup plus important que ce que je vais apporter sur le sujet lui-même à moins que j'ai vraiment une expertise qu'on m'a demandé là-dessus et ok contractuellement je vais la donner parce qu'on a choisi donc de facto ça amène une sorte de facilitation qui n'en a pas le nom mais qui se fait et en fait j'aime beaucoup ce terme de empowerment ça veut dire se mettre en fait dans la posture de quelqu'un qui crée de l'empowerment de l'empuissancement nous disent nos amis canadiens l'empuissancement et je trouve très beau voilà de donner autant possible de la puissance aux gens par cette posture-là voilà ce que ça m'inspire Aurélie quelque chose que tu veux dire pour compléter ? merci déjà et puis juste savoir aussi si effectivement quand tu prends cette posture et bien sûr tu as eu le temps d'être en retrait de ne pas prendre partie dans la discussion est-ce que tu l'annonces ou est-ce que tu l'apprends de traquer ? ouais super question et on finira là-dessus je le fais au feeling ça il y a des fois où je sens utile de l'annoncer par exemple je vais souvent l'annoncer lorsqu'il y a déjà une personne qui facilite ou qui organise un meeting ou quelque chose comme ça que cette personne comprenne ma posture ça va l'aider d'ailleurs et peut-être justement cette personne en tant que facilitatrice va parfois elle-même dire bon voilà Jean-François a choisi ça et tiens je propose qu'on lui demande ce qu'il en pense voilà et puis donc des fois je ne l'annonce pas ou parfois je peux l'annoncer si on me demande de m'exprimer je peux lire au passage je peux dire voilà la posture que j'ai choisie donc je le fais vraiment au feeling je n'ai pas trouvé de règle particulière ça se fait vraiment au feeling voilà ce que je peux dire et bien merci merci à chacune et à chacun pour ce chouette moment ça m'a fait très plaisir de partager tout ça tous ces aspects on pourrait en faire plein alors la prochaine fois qu'on va se retrouver on va se retrouver non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours ou 3 semaines je ne peux pas encore vous dire exactement maintenant mais ça vous le saurez par la prochaine newsletter et justement on va parler des 6 accords ça veut dire une façon particulière que j'ai mise au point avec des années et qui se pratiquent pas mal justement d'essayer de faire émerger la sagesse voir comment on peut se mettre en état de sagesse et donc on parlera des 6 accords la prochaine fois alors vous le savez il y aura un replay sur Youtube n'hésitez pas à poster vos commentaires d'ailleurs parfois certains ou certaines vous m'écrivez directement et je vous en remercie vraiment pour me poser une question ou émettre un commentaire je ne peux que vous encourager à le faire sur le replay sur Youtube comme ça tout le monde peut en profiter et participer à la conversation vous pouvez vous abonner bien sûr à ma chaîne n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook les Humano Notes si vous voulez apporter vous le savez vos compétences n'hésitez pas notamment j'en ai un sacré besoin dans tout ce qui relève des médias sociaux etc ça demande beaucoup de travail si vous voulez me soutenir vous pouvez faire un don à nouvel.com slash don là vous aurez tous les éléments avec la page Tipeee et je vous dis à la prochaine fois merci beaucoup bonne fin de soirée